donc on va brancher donc on va toujours brancher d'abord la batterie de charge voilà voilà donc la 10 volts voilà et maintenant on va brancher la batterie de fonctionnement et puis on va la lancer la batterie de fonctionnement 12 volts 5 voilà 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 ça se charge voilà elle descend 12 volts 3 et déjà de 12 volts 5 elle passe à 12 volts 6 elle ressarge voilà donc je consomme 1 ampère 1 ampère 18 voilà on va la laisser et on va regarder après ici donc j'ai un port usb qui récuception du courant sur les aimants en mesure donc là on va brancher quelque chose pour vous montrer qu'est ce que ça charge donc hop hop là voilà regardez c'est un chargement voilà donc ça cette bobine c'est du courant que je récupère pour moi pour mes utilisations au sens des téléphones portables ressarger au parleur ce que vous voulez tout ce qui est un usb en même temps j'alimente ma bobine begini et je ressarge une deuxième batterie qui est là voilà ce qui se passe c'est que je devrais en avoir plusieurs de batterie de ce côté pour en ressarger deux ou trois à la fois ce qui fait que quand elle sera vide je la débranche je la mets du côté où ça recharge et je prends par ordre d'ancienneté la batterie qui sera de ce côté et je la mets ici donc si vous voulez j'ai un cycle batterie qui se vide et plusieurs batteries qui se ressarge et je peux les faire tourner là j'ai mis des grosses batteries mais je pourrais mettre des petites batteries vu que ce soit plus facile et ce qui fait que si j'intervertis les batteries toujours pour que la machine tourne ça devrait toujours avoir du courant en dehors de mes batteries pour ressarger tout ce qui est en usb pour l'instant je tape sur des trucs en usb parce que voilà la machine est petite je vais faire une petite machine regardez en dessous voilà regardez 12 volts elle est de fonctionnement qui est en train de se vider et elle qui est en train de se ressarger est montée à 13 volts 4 donc elle est en train de se ressarger elle n'est pas encore à 13 volts mais c'est la puissance des aimants qui passe devant la bobine qui est réceptionnée et envoyé le surplus donc c'est un peu une partie de 12 volts de celle-là de batterie plus le surplus des aimants qui passe dessus donc ça fait qu'on arrive à un voltage de 13 volts 3 normalement ça monte moins vite j'aurais dû monter plus doucement mais cette batterie